Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au lendemain du départ de Zidane et il y a beaucoup de news aujourd'hui, voici le sommaire le transfert d'Alaba au Real est enfin officiel 5 ans, 12 millions d'euros par an, contrat qui va donc jusqu'en 2026 Alaba est donc un nouveau joueur du Real Madrid, on va décortiquer tout ça Deuxième news, qui sera le successeur de Zidane ? On a des nouveaux profils, je vais vous les présenter aujourd'hui Troisième news, et donc d'où ce maillot du Milan pour ceux qui se rappellent C'était à l'époque où je jouais à Football Manager, Donnarumma qui quitte le Milan sans doute direction la Juve ou le Barça, on essaiera pareil de décortiquer cette info Et enfin, on terminera par la finale de Ligue des Champions qui j'ai l'impression ne hype absolument personne, moi y compris Je n'attends pas ça avec impatience, tout simplement parce que ce sont deux clubs d'un même pays Et j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une finale qui ne nous avait pas intéressé à ce point La vidéo lesagne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot Si vous voulez tout savoir du mercato qui est complètement dingue, c'est le moment d'aller télécharger l'application Tout est gratuit et vous recevrez des alertes selon les clubs que vous avez choisis Donc moi j'ai choisi le Real et à chaque fois je reçois les notifs concernant le prochain entraîneur, Alaba notamment, etc. L'application est donc complète, elle est gratuite et je vous mets le lien en description On va donc commencer par Alaba, enfin une bonne nouvelle, après le départ de Zidane On ne sait pas ce que va faire Ramos, j'espère que ce dernier va prolonger On annonce Varane partant, il fallait donc recruter un défenseur Et on ne va pas se mentir, Alaba était cette année le joueur libre de meilleure qualité à recruter Donc très très grand coup du Real qui va donc recruter un joueur qui vient de la maison Bayern Munich Je ne vais pas vous le présenter mais pour moi c'est la meilleure école en termes de mentalité C'est à dire que ce sont des joueurs qui vont tout le temps bien s'entraîner Qui ne vont pas faire de conneries Qui ont la mentalité de toujours aller chercher la victoire Bref c'est une mentalité que j'adore On a vu lorsqu'on avait recruté Crofts à l'époque d'Ancelotti Que le joueur était directement apte à être titulaire du côté du Real J'attends la même chose concernant Alaba Joueur polyvalent, on le sait, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche Il pourra jouer également milieu de terrain Excellent tireur de coup de pied arrêté C'est une aubaine pour le Real d'avoir recruté un tel joueur Alors cette année, c'est incroyable Il y a énormément de joueurs libres sur le marché Mais comme je l'ai dit, pour moi c'était le joueur le plus intéressant à aller chercher Donc je suis très très content de cette recrue J'ai déjà hâte de voir comment il va s'intégrer dans l'équipe Peut-être en 3-5-2 si c'est compté Peut-être un 4-3 ou un 4-2-3 si c'est Pochettino On verra D'autres points positifs concernant Alaba C'est un joueur qui ne se blesse pas beaucoup Il y a surtout un cuifoot incroyable Et surtout tu fais coup double avec le Real Tu te renforces gratuitement Même si le gratuitement est à mettre entre guillemets Puisque tu payes quand même un gros salaire Et surtout tu empêches le Barça qui était sur le coup De se renforcer également On sait qu'ils ont vraiment vraiment insisté pour l'avoir Finalement il a choisi le Real et il a fait le bon choix Point négatif par contre, gros salaire Alors que des Ramos veulent une augmentation Que des Benzema sont là depuis 10 ans Le gars arrive et a déjà quasiment le plus gros salaire de l'équipe C'est le prix à payer quand tu ne payes pas de transfert C'est qu'à contrario tu vas payer un gros salaire Bon, moi je pense qu'il fallait le faire T'as besoin de ce type de joueur pour te renouveler Maintenant j'espère que le Real va attaquer d'autres dossiers À la bas c'est down, c'est fait et ça fait plaisir Et la transition du coup est toute faite Parce que ça y est on connait enfin la liste des successeurs officiels du Real On ne devrait pas tarder à le savoir Donc il y a Pochettino qui est envisagé du côté du Real Qui viendrait donc succéder à Zidane alors qu'il appartient au PSG Ça nous rappelle un petit peu l'histoire Carlo Ancelotti Entraîneur qui fait énormément progresser ses joueurs Mais ce n'est pas un entraîneur qui ramène beaucoup de titres Alors il a gagné quelques titres avec le PSG Il rêve d'aller au Real Il a souvent dit Bon, pourquoi pas ? J'attends de voir mais ce n'est pas mon choix numéro 1 Il y a évidemment le cas Raoul J'en avais déjà parlé Qui fait un travail fabuleux avec le Castilla Il a gagné la Youth League Il a failli monter avec cette équipe-là Et puis surtout ce serait un entraîneur Qui connaît déjà la maison Real Madrid Qui connaît l'institution Qui pourrait faire jouer des joueurs issus du club Donc issus du Castilla Ça c'est une aubaine Ça parle évidemment Et c'est mon favori d'Antonio Conte Un peu le père fouettard à la Mourinho On sait que c'est des profils qui plaisent souvent quand même à Florentino Perez On sait qu'il y a eu Capello qui avait ce rôle là Il y a eu Benitez qui avait ce rôle là Même si ça s'est très mal passé Il y a eu Mourinho Qui a amorcé cette période de victoire avec le Real Et donc moi Conte j'aimerais bien qu'il vienne justement Pour apporter déjà son empreinte Que le Real est un style de jeu particulier Chose qu'on n'a pas depuis des années maintenant au Real Où le style de jeu est toujours le même On est carté, on le centre J'ai envie de voir quelque chose de nouveau du côté de Real Et j'ai l'impression que parmi tous les candidats qu'il y a C'est Conte qui se démarque de ce côté là Mais on le sait Son caractère peut poser problème Il va peut-être freiner les négociations avec le Real Affaire à suivre Mais j'espère vous faire une vidéo très prochainement Quand on connaîtra l'identité du nouvel entraîneur Dernier candidat Qui serait également dans la continuité de Zidane Comme Raoul C'est Chabi Alonso Qui connaît très bien la maison Real Madrid Qui est actuellement entraîneur de la baie de la Real Sociedade Donc niveau expérience je trouve que c'est quand même très limité C'est pourquoi à la rigueur je préférais que ce soit Pochettino ou Conte Parce qu'il y a quand même déjà l'expérience des grands clubs Alors que les deux derniers Raoul et Chabi Alonso En sont qu'à leur début de carrière Troisième info Donnarumma Donc d'où le maillot du Milan aujourd'hui Donc va quitter le club Ça a été officialisé justement par le Milan AC Qui a recruté Mike Meignan de Lille Pour remplacer le gardien italien On l'annonçait du côté de la Juve Mais depuis qu'Alegri a signé du côté des Bianconeri Mais ce dernier voudrait faire confiance à son ancien gardien Chesney Et donc pas de Donnarumma peut-être du côté de la Juve On sait que son agent Emino Rayola Qu'il est très ami avec Laporta Et donc ça y est la presse fait le lien Pourquoi pas Donnarumma du côté du Barça Lui aussi arriverait gratuitement Gros salaire par contre Grosse prime à la signature Et surtout grosse concurrence à venir avec Ter Stegen Ça serait quand même un très très gros coup Je pense pour les Blaogranas Après il faudrait quand même gérer la gestion de la concurrence Au niveau des gardiens Et puis surtout Donnarumma est peut-être dans une situation délicate Où tous les grands clubs européens ont déjà un gardien titulaire À moins ce qu'il aille du côté de Man United Pour remplacer De Rea Je ne vois pas où il pourrait atterrir Sachant que visiblement la Juve aurait fait marche arrière Sacré gardien Très très bon sur sa ligne Mais par contre mauvais jeu au pied je trouve Donc est-ce qu'il irait dans le style du jeu Barça Peut-être pas à 100% Mais bon après on peut toujours progresser dans ce secteur de jeu là Mais voilà c'est quand même une grosse info à venir Et peut-être qu'en cas de signature du côté du Barça ou de la Juve Il y aura une vidéo consacrée spécialement pour lui Et enfin la dernière info C'est cette finale de Champions League Alors évidemment je vais soutenir Chelsea Pour deux raisons Parce que c'est un club que je suis depuis de longues années Depuis l'ère Mourinho, depuis l'ère Lampard Et puis parce que je ne suis pas fan Par rivalité évidemment De Pep Guardiola Qui pourrait conclure son objectif final Donc remporter la première Ligue des Champions De l'histoire de Manchester City Après cela Pourrait même se poser la question d'un possible départ Et pourquoi pas d'un retour à Barcelone Sachant qu'il aurait atteint son objectif ultime Donc remporter la C1 avec les Citizens Évidemment Manchester City est favori Ils vont jouer leur première finale de Ligue des Champions Et on sait que jouer une première finale de Coupe d'Europe Ça peut des fois inhiber certains joueurs Ce n'a pas été le cas de Villarreal Qui a fait donc première finale, première victoire Mais dans l'histoire on se rend compte quand même Chelsea l'a perdu sa première finale L'Atletico Madrid a perdu sa première finale Le Borussia, le Paris Saint-Germain Il y a beaucoup beaucoup de clubs Qui perdent leur première finale de Coupe d'Europe A contrario Chelsea va jouer sa troisième Une défaite contre Manchester Une victoire contre le Bayern Match très très équilibré Je donnerais un léger avantage du côté de City Pour son effectif Guardiola n'a jamais perdu en finale de Ligue des Champions C'est un facteur à prendre en compte C'est l'homme des finales Comme Zidane Il ne perd quasiment jamais en finale Guardiola Tourelle lui a perdu l'an passé Il a gagné de l'expérience de ce côté là Mais on a vu que Chelsea C'est une équipe qui est difficile à bouger Qui joue en transition rapide Inépuisable au milieu de terrain Donc ça va être un match peut-être spectaculaire Mais ça ne fait pas finale de Ligue des Champions Et je pense que c'est le regret de beaucoup de monde Allez si je devais me mouiller Je dirais un 2-1 pour Manchester City En espérant quand même une victoire des Blues Voilà les amis pour cette vidéo Donnez moi votre pronostic Pour la finale de Champions League Et surtout votre ressenti sur l'arrivée d'Alaba Voilà qui est pour moi l'info numéro 1 aujourd'hui Hâte de le voir jouer Merci à tous pour votre fidélité les amis Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz